Novembre 2012, à quelques jours de l'installation des 262 nouveaux conseils communaux et des 262 conseils de l'accent social, Paul Furlan, ministre des pouvoirs locaux et de la ville, et Jacques Gobert, président de l'Union des villes et communes de Wallonie, ont dressé un premier bilan des élections communales d'octobre 2012 lors d'une conférence de presse. Le ministre Furlan a d'abord insisté sur le programme stratégique transversal communal et sur l'impérieuse nécessité pour les mandataires de se former pour les six années à venir. La formation des nouveaux élus, c'est d'ailleurs ce que prépare l'Union des villes et communes de Wallonie. Janvier et début février 2013 débuteront ainsi avec deux modules fonctionnement et mission de la commune, un total de dix séances dans toute la Wallonie. Et entre février et juin 2013, un nouveau cycle de formation thématique fournira aussi aux élus locaux l'opportunité de pénétrer encore plus avant la pratique de leur métier. Plus de 15 compétences y seront abordées. Plus d'infos sur le site de l'Union des villes et communes de Wallonie.